Les jours sont comptés. Après des semaines passées dans leur villa sur l'île de Vancouver, le prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à faire leur grand retour ensemble sur le sol britannique. Le duc et la duchesse de Sussex seront présents aux côtés du chanteur John Bon Jovi le 28 février prochain au Zinovictus Game, un événement très cher au prince Harry. Puis, le 7 mars, les parents du petit Archie assisteront au Mountbatten Festival of Music. Le lendemain, Meghan Markle célébrera la journée internationale des droits des femmes. Mais s'y est-il surtout la date du 9 mars qui est à entourer dans le calendrier ? Et pour cause, le prince Harry et Meghan Markle retrouveront de nombreux membres de la famille royale britannique pour un événement d'exception, le service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster, rapporte le Mirror. Depuis l'annonce du Megui, il s'agira de la première fois que la reine Elizabeth II retrouvera publiquement le prince Harry et Meghan Markle, qui ont récemment perdu leur titre d'ambassadeur des jeunes du Commonwealth. Couilles du prince William et de Kate Middleton ? Le duc et la duchesse de Cambridge seront en Irlande du 3 au 5 mars, et seront donc normalement revenus à temps pour la cérémonie du Commonwealth. La date butoir révélée dans un communiqué, un représentant a expliqué que les fonctions du petit frère du prince William et de l'ancienne actrice en tant que membres seniors de la famille royale prendront fin le 31 mars prochain, affirme People. Malgré leur volonté de s'éloigner de la vie du palais de Buckingham, un porte-parole du couple a déclaré que les priorités du prince Harry restaient les mêmes. Le père de famille de 35 ans continuera de soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, comme le bien-être des militaires, le sport pour le développement social, le VIH et Travaliste, qui œuvrent à mobiliser l'industrie du tourisme et des voyages pour le bien social. De son côté, son épouse Meghan Markle continuera de se battre pour l'égalité des sexes et pour l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !